Au début de ce schéma, nous avons vu la mise en place de la réaction inflammatoire. Sur le site inflammatoire, il y a l'agression d'un tissu. On a vu que l'élément étranger, ici des bactéries, sont reconnus par des cellules sentinelles qui sont déjà présentes sur le site inflammatoire. Les cellules sentinelles sont de trois types, ça peut être des cellules dendritiques, des macrophages ou des mastocytes. Une fois que les cellules sentinelles reconnaissent les éléments étrangers grâce à leur récepteur, ces cellules sentinelles libèrent des médiateurs chimiques de l'inflammation, qui sont des molécules, qui vont avoir différents rôles, comme par exemple l'augmentation du diamètre des vaisseaux sanguins, qui va provoquer comme symptôme de la réaction inflammatoire la rougeur et la chaleur, mais dont le but est de faire venir plus de sang au niveau du site inflammatoire et donc plus de globules blancs sanguins. Les globules blancs sanguins sont les monocytes, les granulocytes, donc ils vont se retrouver en plus grande quantité sur le site inflammatoire. D'autres médiateurs chimiques de l'inflammation, comme par exemple les chimioquines, vont permettre le passage des monocytes et granulocytes vers le site inflammatoire. Du plasma passe en même temps, ce qui provoque le gonflement. Et d'autres médiateurs chimiques de l'inflammation, comme les prostaglandines, provoquent la douleur. On a donc les 4 symptômes de la réaction inflammatoire, et nous allons voir maintenant l'issue de cette réaction inflammatoire. Ensuite, il y a de plus en plus de leucocytes, c'est-à-dire de globules blancs, sur le site inflammatoire. Il y a toujours les cellules sentinelles qui sont présentes, mais il y a également les monocytes et les granulocytes sanguins qui viennent sur le site inflammatoire. On rappelle que les granulocytes qui viennent sur le site inflammatoire restent sous forme de granulocytes. Ils seront capables de faire la phagocytose, que l'on verra après. Et les monocytes qui viennent sur le site inflammatoire se transforment en macrophages, qui feront aussi la phagocytose. Donc du coup, l'étape numéro 5 consiste en une augmentation du nombre de leucocytes sur le site inflammatoire. Et tous ces leucocytes vont avoir des rôles précis, dont certains vont faire la phagocytose, qui sera l'étape numéro 6. Les phagocytes, c'est-à-dire les cellules capables de faire la phagocytose, peuvent être des granulocytes, qui viennent des vaisseaux sanguins et qui viennent sur le site inflammatoire, ou bien des cellules dendritiques qui étaient déjà présentes sur le site inflammatoire, ou bien encore des macrophages, dont certains étaient présents sur le site inflammatoire, et d'autres viennent de la transformation des monocytes sanguins. On étudie ici la phagocytose au niveau d'un granulocyte. On retrouve les 4 étapes de phagocytose, avec tout d'abord la fixation de la bactérie au niveau d'un récepteur du granulocyte, donc phase qu'on appelle phase d'adhésion de l'élément étranger. Ensuite, la bactérie est ingérée par le granulocyte, c'est la phase d'ingestion, puis la bactérie est digérée par les enzymes du phagocyte, donc le phagocyte ici et le granulocyte, et à la fin, des déchets, c'est-à-dire des molécules, qui sont encore reconnues comme étrangères mais qui ne sont plus pathogènes, vont être évacuées dans le milieu extracellulaire. Les cellules dendritiques et les macrophages peuvent réaliser les mêmes étapes de la phagocytose que le granulocyte. Par contre, les cellules dendritiques et les macrophages peuvent, pour la dernière étape qui est l'étape de rejet des déchets, présenter les molécules antigéniques sur leurs molécules du CMH. Et cela est réalisé si la phagocytose n'est pas suffisante pour éliminer les éléments étrangers. Donc au final, si la phagocytose est suffisante pour éliminer les éléments étrangers, les quatre étapes habituelles de phagocytose se déroulent. Par contre, s'il y a par exemple trop de bactéries, la phagocytose ne réussit pas à éliminer toutes les bactéries. Et à ce moment-là, les cellules dendritiques et les macrophages exposent les antigènes sur leurs molécules du CMH. CMH veut dire complexe majeur d'histocompatibilité. On dit alors que les cellules dendritiques et les macrophages sont des cellules présentatrices de l'antigène, que l'on appelle aussi des CPA. Donc finalement, soit la phagocytose est la dernière étape, et l'étape 6 sera la dernière étape du schéma, soit il y a trop de bactéries, et donc la phagocytose ne suffit pas à éliminer ces bactéries, et on arrive à la 7e étape, où il y a exposition de l'antigène sur le CMH, c'est-à-dire le complexe majeur d'histocompatibilité, de la cellule présentatrice de l'antigène. La 8e étape consiste à la migration de la cellule présentatrice de l'antigène vers le ganglion lymphatique le plus proche. Ainsi, les étapes suivantes ne se passeront plus sur le site inflammatoire, mais dans un ganglion lymphatique. Dans le ganglion lymphatique, la cellule présentatrice de l'antigène, c'est-à-dire soit une cellule dendritique, soit un macrophage, présente l'antigène à des lymphocytes T. Seulement les lymphocytes T, dont le récepteur T est spécifique de l'antigène, se fixent à l'ensemble CMH antigène de la cellule présentatrice de l'antigène. C'est l'étape numéro 9, où il y a reconnaissance de la cellule présentatrice de l'antigène par un lymphocyte T spécifique. Et à la fin, on a l'étape numéro 10, où suite à cette reconnaissance, la réponse immunitaire adaptative se déclenche. Donc finalement, sur ce schéma, les premières étapes correspondent à la mise en place de la réponse immunitaire innée, avec les étapes de la réaction inflammatoire. Et ensuite, on a, à partir de l'étape numéro 5 et même l'étape numéro 6, l'issue de la réaction inflammatoire. Et si cette réaction inflammatoire est insuffisante pour éliminer les éléments étrangers, et bien se mettent en place les étapes 8, 9 et 10, avec la réponse immunitaire adaptative que nous verrons dans le chapitre 2.